... Alors, on n'a pas préparé, nous autres, de discours militant, là, enflammé. On est venus tous les deux, André et moi. On a lancé Info-Covid il y a six mois. On est très différents, comme vous le voyez. C'est un signe d'eau, c'est un signe de feu. Il est grand, je suis moins grand. Pratique des sports, pas moi. Alors, on a fondé ça avec Robert Béliveau, qui, lui, est un signe de terre, je pense. Je dis tout ça parce que Info-Covid, ce que ça se veut, c'est une inclusion large de toutes sortes de gens. Et je pense que c'est un message qu'on peut porter aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on a fait une vidéo avec des médecins qui étaient très relayés. Et nos amis, les décrypteurs, c'est-à-dire les terroristes intellectuels. Oui, oui, vous pouvez les huer abondamment. Nous ont reproché toutes sortes de pécadilles fausses. Vous savez qu'il faut re-checker maintenant. Mais surtout, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on était un groupe trop inclusif. Trop inclusif, on avait des radicaux, des modérés, des spirituels, des professionnels, etc. Et c'est le message, dans le fond, qu'on veut vous lancer. Nous, on est là en soutien aux professionnels de tout ordre, médecins, pharmaciens, dentistes, médecins complémentaires, pompiers, policiers, travailleurs sociaux, intellectuels, de toutes sortes. Et notre rôle est de les soutenir et leur permettre de prendre la parole. Alors, on n'a pas à leur dire quoi dire ou quoi faire. Et aujourd'hui, notre message, ce serait de dire, incluons le maximum de personnes. Là, on a les ouvriers, les débardeurs, les camionneurs, les professeurs, les chômeurs, les pauvres, les riches, les grands, les petits, les gros, les maigres, tous ensemble. Alors, merci, Pierre. Effectivement, on est très différents. On ne s'entend pas tout le temps, mais on a le même but. Le but, je pense, qui nous unit aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté de penser. La liberté d'être en relation sans barrière. La liberté de circuler sans restriction. La liberté de travailler sans discrimination. Et la liberté de parole. Réinfo Covid, on est là pour la liberté de parole, principalement. Et comme Pierre vient de le dire, on veut offrir un espace pour que des professionnels puissent parler. Il y a des professionnels qui ont des choses à dire, mais qu'ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas. Alors, avec nous, on essaie de les encadrer. On a encadré, effectivement, des médecins pour une conférence de presse. Mais ça s'est fait aussi grâce à un comité juridique avec des avocats, que vous allez entendre parler très prochainement. On va faire une autre conférence de presse aussi avec médecins et scientifiques. Possiblement avec des psychologues. C'est un scoop. Des travailleurs sociaux. Bref, nous, c'est notre mission. Ce qu'on veut, c'est offrir l'opportunité à des gens. Peut-être qu'il y en a ici qui voudraient aussi prendre la parole et qui n'osent pas dans les médias. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va vous offrir tout ce qu'il faut, le soutien, pour que ça puisse se faire. En terminant, je dirais, il y a une liberté qu'il faut avoir, c'est se libérer de la peur. Il faut montrer, en fait, qu'on n'a pas peur. Il faut montrer, en fait, qu'on n'a pas peur de l'autre. Il faut tendre la main aujourd'hui, je pense. Peu importe le camp. On n'est pas pro-vax, anti-vax. On reste des êtres humains. Et c'est ça qui compte fondamentalement. Alors, je vous invite tous à prendre la parole, parce que tout ça, ça se fait collectivement. Et à tendre la main, je pense que les gens vont nous rejoindre. Merci. Bravo.